L'objectif essentiel de cette phase cellulaire Maintenant, l'objectif essentiel de cette phase cellulaire, c'est la détection. Et la détection se fait par un phénomène de phagocytose. Je parle de phagocytose. Phagocytose, c'est l'environnement dans la cytotase de phagocytes d'une particule étrangère, vivante ou inerte, qui sera dégérée par des enzymes plantiolytiques. Donc, que ce soit le phagocytose qui envoie de phagocytes ou de macrophages, il va englober la particule étrangère et il va faire agir des enzymes plantiolytiques pour la détection. Donc, cette phagocytose nécessite un développement en quatre étapes. Donc, premièrement, c'est l'adhérence. Donc, il y a une particule avec un macrophage. Donc, on va avoir un phénomène d'inscription de la particule par le macrophage. Deuxièmement, c'est l'englobement. Donc, cette particule va être englobée par une matière de phagocytose pour former un phagocytose. Troisièmement, c'est le phagocytose pour être attaqué par des enzymes plantiolytiques et destruction de la particule ou phagocytose. Donc, généralement, ce phénomène permet la destruction de la jambe pathogène, mais parfois, la jambe pathogène peut persister à l'intérieur du macrophage. Et donc, on va avoir un passage d'alachronisme. Par exemple, dans le bêta, les macrophages n'arrivent pas à résoudre le macrophage. Donc, le macrophage va rester à l'intérieur du macrophage. Puisque c'est un facile qui a un tropisme intérieur. Donc, il va persister à l'intérieur du macrophage. Et on va avoir une information pour nous. Troisième étape de l'inflammation, c'est la détention. Après, on a la phase vasculotoxidative avec ces trois éléments. Congestion, diabétèse, le positif, les humains. Deuxième phase, c'est la phase cellulaire. Donc, la phase cellulaire du roi alimentaire, essentiellement, c'est la phagocytose. Donc, la destruction. Il y a un appel d'un homme, par exemple, pour le cellulaire de la phagocytose, le but de terre qu'on décrit, soit par ses poussins de médias, soit par l'imitation. Le but de terre, c'est détruire l'agent pathogène. Donc, le roi essentiel, c'est la phagocytose. Et après, une fois l'agent pathogène le détruit, il doit être éliminé en dehors de la phagocytose. Même s'il est détruit grâce à cette place, on ne va pas avoir une guérison. Donc, la détention, c'est l'élimination des débris fissulaires, des produits de nécrase et des corps de plongée, contre une phagocytose. Donc, cette détention, elle succède la phase vasculo-excédative, et elle est contemporaine à la phase cellulaire. C'est-à-dire, vous juste amenez une arme phagocytose, où les produits sont dégradés et restent sur place. Non. Au fur et à mesure qu'il y a la phagocytose, il y a la détention. Donc, elle est en même temps que la phase cellulaire, et elle est juste après la phase vasculo-excédative. Donc, c'est une étape indispensable pour le passage à la phase de préparation. Elle doit être complète pour assurer une guérison. S'il est incomplète, l'évolution se fait par une intervention chirurgicale, c'est-à-dire, s'il y a un important développement, et on ne peut pas avoir une détention complète, on va avoir une mise à plat, ou par acte chirurgicale, pour pouvoir aboutir à la délise. Donc, la détention peut-être soit interne, soit externe. C'est l'élimination des débris microtiques, des cellules nécrosées, en dehors du foyer interne. Donc, la détention peut-être interne, donc élimination des débris microtiques et des agents pathogènes par phagocytose, soit élimination et drainage de l'excès de liquide dans la circulation de la fatigue. Donc, le débris microtique va être éliminé dans la circulation de la fatigue, et les débris microtiques par phénomène de phagocytose. Donc, elle peut-être externe. Donc, lorsqu'elle est externe, elle peut-être soit spontanée, soit chirurgicale. Alors, c'est l'élimination du matériel nécrotique et l'élimination dans un conduit externe, qui n'a plus de neuromies, ou de bronchites, donc l'élimination à travers la broche, ou de gastroenterie, l'élimination à travers de l'amestin. Elle n'a pas présent un canal à résidence. Quelques pistules qui t'amènent, qui t'amènent dans un abcès, vient de fistulisation à la peau, donc un drainage externe par fistulisation à la peau. C'est le cas de la tuberculose, par exemple, cervicale. Généralement, la tuberculose sphère, c'est-à-dire que creuse un canal dans la peau, et donc on a, je souhaite, une fistulisation cutanée. Et donc, soit spontanée, à travers un conduit externe naturel, ou à travers un canal qui est creusé par la réaction de flammatoire, soit externe chirurgicale, si les lésions sont étendues. Maintenant, ça, le phénomène vasculaire externe, ça, le phénomène sédulaire, ça, l'éducation. Donc, les détertions sont chatines. Chatines est une perte de substance. Chatines est une cavité, une perte de substance, et on doit combler cette perte de substance. Cette perte de substance va être comblée par un tissu conjonctif jeune, vascularisé, liéau formé, en l'avère, le bourgeon chargé inférieur. Donc, le bourgeon chargé inférieur, c'est un tissu conjonctif jeune et hypervascularisé qui va se former pour combler la perte de substance. D'accord ? Donc, le bourgeon chargé inférieur, d'imexploitable, il est fourni par quatre couches. Donc, le bourgeon chargé inférieur, qui forme une perte. Donc, là, vous déduirez le plé cutané. Donc, le plé cutané. Au fur et à mesure que la cicatrisation va se faire, avec des bris, les crotiques, les cellules inflammatoires, ou les fibrines, qui a limité le foyer, va s'éliminer. la couche de la stèle du supronjonctif jeune. Donc, la couche, la plus superficielle et bien, elle est fournée par une des tissus nécrotiques de destruction des luposées. Donc, le nez, polynucléaire altérée, et fibrine. Coche d'état. Donc, la couche superficielle. Donc, la couche superficielle, la couche d'état. Donc, le nez, polynucléaire altérée, polynucléaire altérée, et fibrine. Le nez, je n'entraîne les cellules inflammatoires, je n'entraîne les cellules inflammatoires, je n'entraîne les cellules inflammatoires, je n'entraîne le polynucléaire neutrophique, je n'entraîne le D, je n'entraîne le fibrine. Donc, il y a donc des chimiques de ha. Le sol du moyen. Le sol du moyen, je n'entraîne faire des capillaires sanguins. Je n'entraîne beaucoup de les eaux. C'est un tissu congentile, donc, jeune et hyper vascularisé, qui doit se former. Je n'entraîne pas des éléments monolucléaires. Donc, là, je n'entraîne pas quel est le polynucléaire. Vous avez la couche la plus profonde. Donc, la plus profonde, je n'entraîne pas beaucoup de baisseaux. Beaucoup de baisseaux. Je n'entraîne pas les fibres de basse. Donc, le tissu congentile, les fibres de basse. Et plus, en basse dans la cicatrisation, plus le tissu congentile, jeune et de la vascularité, dans les fibres de basse, va occuper la totalité de la paire du subsiste. Donc, les deux bêtes. Il y a un qui est immunisé. Donc, jusqu'à ce qu'il y aura, la réaction entre le corps, beaucoup. Un peu plus souvent, le tissu congentile, hyper vascularité, puisque de la réutilisation de la surface, on a toujours la guérison d'air. D'accord ? Voilà. Donc, quatre bouches du bonjour, j'arrive maintenant. Donc, quatrième étape de l'inflammation, c'est la détention. Donc, la détention, elle a... la cicatrisation. Mais la cicatrisation nécessite la détention. Donc, notre étape, c'est la cicatrisation. Donc, elle aboutit à la réparation plus ou moins normale, caractérisée par l'hydrogation d'un tissu congentile cicatricien. Trois conditions sans nécessaire à une bonne cicatrisation, une détention complète, une coaptation de gage et une bonne vascularisation. D'ailleurs, elle est riche de diabétiques, puisqu'il n'a pas une bonne vascularisation et les vaisseaux ont été reçus de mauvaise qualité. Il n'y a pas toujours une bonne cicatrisation des vaisseaux. Donc, la cicatrice est la marque définitive, parfois, mais c'est une carmophonie inflammatoire après la phase de bonjour charmue inflammatoire. Donc, après la phase de bonjour charmue, on peut avoir le tissu congentile fibreux qui va occuper la place des tissus définitivement détruits. Donc, l'évolution du bonjour charmue inflammatoire qui va passer à la thème se fait par la cicatrisation. Donc, la cicatrisation, on va avoir une restitution à la intégrale. Donc, le bonjour charmue, il va s'accoudrir progressivement en ces deux inflammatoires et s'enrichir en fibres de collagène et on est mis au baisseau. Le tissu cicatricien va subir une rétraction due à des myofibroblastes puis un remontage et c'est la cicatrisation. Cette cicatrisation peut être parfois pathologique. Donc, un autre question, ce sont les anomalies de la cicatrisation. Les anomalies de la cicatrisation sont de plusieurs types. Un, on peut avoir des myéatomes. Je m'en ai mis des myéatomes, c'est-à-dire que le tissu inflammatoire avec le bonjour charmue, il est atrophique. Il est au fond en tapine sanguin. C'est le cas du diabétique. Donc, il peut y avoir des myéatomes. Deuxièmement, un bonjour charmue inflammatoire hyperplasique. Nous sommes venus, vous êtes un botryolicum. Le botryolicum, c'est un bonjour charmue inflammatoire hyperplasique. Donc, un développement excessif du bonjour charmue hypervascularisé et se voit surtout lorsqu'il y a des facteurs irritatifs ou infectieux associés. On peut avoir une cicatrice hypertrophique. Donc, il y a un des tissus conjonctivaires abondants. avec ces deux fibroblases. On peut avoir une chinoïde. Chinoïde, c'est le truc numéro un à part de cette brûleur. Donc, le chinoïde, c'est-à-dire que la lésion hyperplotique est constituée d'un gros souhaité de collagène à l'ombre. On peut avoir une cicatrice rétractive, pas par la dépression. Il est important à rétracter, pour gagner une dépression. Donc, le rire lié à un tissu conjonctif qui brûle ou cicatrice. Donc, hyperplotique ou cicatrice hypertrophique, c'est l'excès de l'activité néo-fibroblase et phibroblase, d'un excès de fabrication, pour quelque temps, par stagiaire. Par contre, le chinoïde, ce sont des trousseaux épais de collagène peut-être qu'il m'a fait du vrai lieu. Impossible, avec une meilleure chirurgie esthétique, je ne sais pas, avec l'hypertrophie et l'épave. Donc, ce sont des trousseaux épais de collagène, d'un lieu de trousseaux épais, de gros trousseaux de collagène. Par contre, alors là, c'est juste ça, le phénomène excessif, on va avoir, au bout d'une semaine ou deux, un réétablissement de collagène. c'est-à-dire qu'il y a des trousseaux épais de collagène provisoirement, il y a des trousseaux épais de collagène ou pas de chaleur. Par contre, il y a des trousseaux épais de collagène que normal. D'accord ? Voilà. Maintenant, dans l'âge de collagène, quel que soit l'agent pathogène, la réaction inflammatoire s'est-à-dire qu'en 4 états. C'est-à-dire qu'en 4 états, c'est-à-dire qu'en 4 états, phase cellulaire, phase de détection et phase de réparation. Mais, en fonction de l'agent pathogène, on peut avoir une prédominance des lignes de détresse. Par exemple, lorsqu'il y a une inflammation bactérienne, d'infection staphylocorte, d'infection staphylocorte. Donc, on a... l'action des pédémiques de 3 états qui est très importante. Donc, c'est une infection pérulente. Donc, la diabetes est aussi bien plus importante que dans une inflammation banale, complexe humain ou autre. Donc, en fonction de l'agent, on peut avoir une prédominance des lignes des phases ou les autres phases, et par exemple, vraies, d'infections. D'accord ? Donc, l'inflammation pérulente ou supérée, elle est caractérisée par la présence massive de biocytes, c'est-à-dire de polynubinaires actérés, ajoutée à l'équipe de l'Odème et ajoutée au débris nécrotique. L'inflammation supérée est secondaire à une infection bactérienne des bactéries dites pyogènes telles que le stade de corps entre le mort ou le chameau. Il y a de l'eau pour une inflammation pérulente, une, 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 une. une pustule. Une pustule, une pustule, c'est l'accumulation de l'Odème juste sous l'épiderme. Alors, sous un lipiderme de coller, on va avoir l'accumulation de l'Odème. La C, c'est l'accumulation de l'Odème dans une cavité nioformée. Donc, une cavité nioformée qui n'existe pas, et, suite à la nécrose et la néglification du tissu, on va avoir une cavité nioformée. Le flégrou, c'est une supération qui touche, les polymuliaires de l'Odème, atteignées et puques, mais diffuses, dans la circonscrite, qui s'étend le nom des canneculeuses ou dans le tissu congentile entre la polymuliaise ou entre les fissures musculaires. Donc, le facteur n'est bien, pardon, le facteur n'est bien l'accès ou le flégrou, c'est que l'accès, c'est une inflammation dans une cavité nioformée par une destruction du tissu d'air, liée à une destruction du tissu d'air, et le flégrou, c'est une supération différente. qui fait la différence entre un accès et un anglais et un genou. Par contre, un anglais, c'est une supération d'une quantité naturelle préexistante. L'anglais, c'est le cas de la pluricite, de la péridomite, de l'arthrite, de la sinusite. La qualité existe normalement, c'est une qualité naturelle, et donc c'est une supération de la quantité naturelle. Par contre, l'anglais est lancé. L'anglais, c'est une qualité dépendée par les grosses d'équipation du tissu préexistante. Par contre, c'est une qualité naturelle. D'accord ? Donc, en dehors de l'inflammation aiguë, on peut trouver d'autres types d'inflammations. qui est l'inflammation domaineuse, congestive, qui me brûle, qui me fait l'hypersensibilité, qui me brûle de premier degré. Donc, essentiellement, la congestion est le même, a priori, mais c'est un phasital qui s'affiche. Pratiquement, bien qu'elle soit. D'accord ? L'inflammation hémorragique, elle se trouve par une érytodiapédèse. Alors, c'est une diapédèse lococytaire, tellement érytodiapédèse. On voit de l'inflammation hémorragique, des infections virales, une perpérale septicinique qui est l'imbocote, ou à elle, les pouces aiguës de rectocolite sur l'hémorragique. On peut avoir une inflammation fibrineuse, c'est-à-dire qu'au bout de fibrine qui réalisent des fostomes dans l'albiolite du plomotor ou dans la plométie fibrineuse. Donc, on a une inflammation faite à beaucoup de fibrines qui réalisent des fostomes. Maintenant, on va voir l'inflammation hémorragique. Donc, l'inflammation hémorragique, on peut avoir une inflammation qui est initialement aiguë et où l'agent pathogène n'est pas complètement déduit. Donc, la persistance de l'agent pathogène engendre un passage à la condition. Donc, l'inflammation aiguë corresponde à une inflammation n'ayant aucune tendance à une guérison spatiale et qui évolue en persistent ou consacrant pendant plusieurs mois voire plusieurs années. On distingue deux types d'inflammation chronique, soit les inflammations aiguë prolongées subéguées plus chroniques lorsque l'agent pathogène initiale qu'ersiste dans le tissu chronique. Et donc, il entraîne chaque épisode de destruction de ces éléments réparés, soit les inflammations qui peuvent se manifester d'anglais sous forme chronique. Donc, une phase basculo-oxydative qui passe bref à un aperçu asymptomatique et on est directement dans le phénomène de chronique. Comme l'agent catagène, l'inflammation se déroule en quatre états. Donc, soit les états réunis mais l'agent pathogène râle, soit une phase basculo-oxydative qui est bref, parfois à passer une aperçu et on est directement dans la phase cellulaire tel que le cas de réaction complète maladie auto-immune, par mécanisme immunitaire donc réaction antigenotique.